Comment expliquer aux techniciens mes besoins ou l'objectif du test ? Déjà, si vous pensez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous ne pensez pas à résoudre des questions aléatoires que vous puissiez avoir sur quelqu'un ou sur un sujet que vous voudriez examiner ou que vous-même voudriez vous soumettre au test pour examiner. Donc, le plus important, c'est de savoir expliquer quel est le problème de méfiance que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment résoudre avec ce test ? Qu'est-ce que vous voulez prouver avec ce test ? Normalement, l'examinateur doit savoir ce que vous voulez résoudre avec ce test. Donc, en lui disant simplement l'objectif du test, normalement, il saura déjà quelles questions et comment préparer le test. Par exemple, vous pouvez lui mentionner que c'est un test d'infidélité, de vol, espionnage industriel, accusation d'agression sexuelle, etc. Le technicien vous demandera plus d'informations s'il le croit nécessaire. Par exemple, vous pouvez vous demander des détails du vol, le temps à prendre en considération pour un test d'infidélité, etc. Bon, le plus important à retenir ici, c'est que ne pensez pas à des questions à faire, sinon à expliquer l'objectif du test. Et le technicien saura quelles questions poser et comment préparer le test. Donc, si vous voulez faire un test du polygraphe, soyez clair sur le temps à prendre en considération, si nécessaire, et surtout, d'expliquer le cas que vous voulez résoudre. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions ou d'autres doutes, je vous invite à voir les autres vidéos qu'on a faites pour répondre aux questions les plus fréquentes sur le test du polygraphe. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à vos doutes, à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l'adresse que vous pouvez voir plus en bas. Un dernier mot avant de vous laisser. Si vous voulez être au courant de nos dernières publications sur notre amitié, sur notre profession, sur le polygraphe, n'oubliez pas de souscrire à notre canal. Et comme ça, vous serez toujours au courant des dernières vidéos qu'on publie. Souscrivez! Souscrivez!